Moi, j'ai tout le temps dit, si tu veux voler, vole gros, mais vole pas un squeegee. Carmelo Letitia peine à comprendre le nouveau type de vol que victime sa station-service. Des clients quittent avec des squeegees qui sont disponibles près des pompes à essence. Le temps qu'on s'est fait voler, c'est quand ils sont en service. Ça, tu ne peux pas y rentrer. Le soir, on les rentre à l'intérieur. C'est le soir, quand on les rentre à l'intérieur, qu'on réalise combien ce qu'il y a en manque. Il faut que tu ailles l'oeil tout le temps ouvert. Les vols de squeegee touchent plusieurs stations-service à Montréal. Même que tous les propriétaires contactés par l'agence QMI ont confirmé être touchés par le phénomène. On a tous le même problème. J'ai d'autres amis qui ont des postes d'essence. Puis tout le monde, on a tous le même problème. Et le fléau s'ajoute aux autres types de vols que subissent ces commerçants. Les pauvres propriétaires de postes d'essence comme moi, qui vivent toutes sortes de situations aujourd'hui. Ce n'est pas avec les problèmes de squeegee. Les galons de la vitre, ils prennent le galon de la vitre, s'en vont avec le galon de la vitre sans le payer. Aussi, beaucoup de problèmes avec des vols d'essence. Et les voleurs ne se gênent pas et commettent leur vol en plein jour. J'étais dehors, je regardais, puis le gars, il a lavé ses vitres, il l'a rincé, puis il l'a mis dans sa valise d'auto. Il est parti avec. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas arriver en criant après client, tu comprends? Je veux dire, de moi mon squeegee, là, tu sais. Quand tu commences à perdre des squeegee à 20 piastres le coup, là, puis ça commence à être dispendieux, tu sais. Les autres clients remarquent également leur disparition. Ça nous décourage, c'est plus parce que nous, on se fait crier après. Puis là, il vient pour laver des vitres ou les lumières après l'auto, bien là, ils ne trouvent pas de squeegee. Là, ils sont obligés de voyager d'une pompe à l'autre pour essayer de n'en trouver, tu sais. Amanda Moisan pour l'agence QMI, Montréal.